... ... Vous avez une jeune fille, là, qui est placée actuellement, qui va vous faire un témoignage sur ce qu'elle vit actuellement et ce qu'elle a découvert. Donc, s'il vous plaît, on la laisse parler, parce qu'on a besoin du témoignage de tous ces jeunes. Voilà, nous sommes samedi 25 mai 2019, en direct de Paris, rue Aubarkamft. Il ne faut pas qu'elle ait des représailles. Fais attention à ta vidéo, toi. Non, mais c'est vrai, ça va. Bonjour à tous. Je me laisse ici. J'ai 17 ans actuellement. Je suis actuellement placée depuis bientôt 10 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis placée. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On ne l'a jamais dit. Il y a toujours eu des gens qui ont dit une chose, des gens qui ont dit autre chose. Enfin, bref, après ça, c'est... J'ai été placée dans un foyer qui s'appelle le foyer de sucier. C'est un foyer particulièrement... Particulièrement dégueulasse. Désolé du mot. Mais avec tout ce qu'ils ont fait, en fait, je trouve ça dégueulasse. Le fait est que... Un foyer, c'est censé être quelque chose pour protéger l'enfant de la famille. Sauf que là, en fait, il y a plus des trucs que protéger. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, d'ailleurs, qui ont fait que je suis comme ça actuellement. C'est qu'après ça, ils ont essayé de me mettre dans des trucs psychiatriques, dans des unités, dans des trucs comme ça. Ils ont essayé de me faire passer pour folle. Enfin, bref, ils ont essayé de me faire à total. Voilà. Et je me dis quand même, heureusement que je suis ici aujourd'hui, parce que j'aurais très bien pu en mourir. Parce que clairement, après, je ne connais pas vos histoires, mais je me dis que quand même, celui-ci, c'est particulièrement hardcore, ce qu'ils font là-bas. Sachant qu'ils prennent un malin plaisir à violer des enfants, à les séquestrer et à les battre. Voilà, comme ça. Ils prennent un malin plaisir à détruire, à faire de diverses choses. À cause de ça, j'ai des séquelles qui sont à vie. J'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes partout. J'ai du mal à... Des fois, j'ai du mal à marcher, je ne peux pas courir. Et la justice, dans tout ça, ils ne font que le cachet. Pas de virage. Il a porté plainte ? Oui, elle a déposé plainte, mais comme à chaque fois, c'est pas instruit. En fait, les plaintes sont pas instruites. Et après, tu ne peux pas porter partie civile ? Non, mais on ne peut pas se porter partie civile quand la plainte n'est déjà pas prise en compte. Expliquez l'âge que tu as, s'il te plaît, Stécie. Ah oui, j'ai 17 ans. Et je voulais aussi parler de mon petit frère parce que ça, c'est quand même un truc qui m'est très mal en soi. La photo ? Ça va faire plus d'un an que je ne le vois plus. Pendant qu'il était à la crèche, les services sociaux, ils sont venus, ils l'ont pris et puis on ne sait plus où il est. Ils nous envoient des photos qui, à mon avis, sont falsifiées, sont retouchées dans l'état où il est. Il n'est pas dans l'état où il était avec ma mère. Donc, Irog, ça se passe dans le 33. Moi, je suis la marraine de ce petit garçon. Je suis la tata aussi de Stécie. Donc, il a été pris à la crèche l'année dernière. Donc, ça fait presque bientôt un an. C'est un placement secret. Alors qu'il n'était pas normalement, c'est que pour des enfants en grave danger où les parents le battent. Cet enfant n'était pas battu. Moi, j'ai vécu trois mois avec la maman et le petit garçon. Il n'était pas mal traité. Il avait des heures pour manger. Il avait l'attention qu'il lui fallait. Alors après, il y avait une instabilité sociale, évidemment. Mais parce qu'à chaque fois, le réseau de la ZEUR court-circuit les demandes de logement, etc. Et sous des prétextes fallacieux d'instabilité, on enlève l'enfant. Voilà. Donc, ça s'est passé un an. C'est toujours pas présent où il est. Il y a eu plein d'inscriptions en faux. Voilà. Est-ce que la maman voit son enfant ? Alors, la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était il y a pas très longtemps. Elle n'a pas pu le voir plus de dix minutes parce qu'en fait, tout simplement, il reconnaissait plus sa mère. Est-ce que vous pensez pas que peut-être il n'y a pas une dernière ou une tentative de casser complètement la relation et de mettre son enfant considère qu'il est abandonné face à sa mère et puis le mettre en adoption. C'est avec la loi. C'est pour moi, c'est possible. C'est très possible de lui en être à l'oeil parce qu'avant, clairement, il était heureux. Il était toujours avec ma mère. Il ne pouvait pas rester plus de dix minutes sans ma mère. Maintenant, qu'elle aille à nos visites et que l'enfant ne reconnaisse pas du tout sa maman, il s'est passé quelque chose. C'est pas anodin. C'est pas pour rien, en fait, qu'il se passe. À mon avis, ils ont dû méditer, ils ont dû faire quelque chose. C'est une mienne, mais je ne peux plus aller à l'école. C'est une mienne, mais je ne peux plus aller à l'école. C'est une mienne, mais je ne peux plus aller à l'école. J'étais en hôpital deux jours. D'accord. Vous appelez ça la scolarité ? Est-ce que tu as des copines à toi qui ont dit ton histoire qui accepteraient de témoigner ? Actuellement, non. Est-ce que tu es un peu bien vous montre de toi ? L'enfant comme toi, distingue de l'AZEU, qui ont été dans ce foyer, à qui on dit rester au foyer, c'est dans votre intérêt, qui le vit mal qui aurait été ? J'ai un ami à moi qui était venu à l'Assemblée nationale pour témoigner de son affaire, sauf que, bizarrement, il y a quelques temps, l'AZEU l'a placé en hôpital psychiatrique pour je ne sais quelle raison. Donc, là, il ne peut pas m'en témoigner aujourd'hui, mais je sais qu'il serait bien venu de témoigner ici. Il y en a quelques-uns qui commencent à témoigner, à faire du rap, du son, pour exprimer justement les souffrances qu'ils ont pu avoir. Il y en a de plus en plus, quand même, mais c'est vrai que c'est une voie à utiliser, à fédérer. À part M. Lufoc, on ne les parle pas du tout sur les réseaux. Il y en a quelques-uns, après, ce n'est pas qu'il faut les fédérer, c'est pareil, c'est comme pour les parents victimes, ça n'a pas été évident. Moi, ça fait que, je trouve que là, de plus en plus, les gens se fédèrent, mais avant, les parents étaient assez isolés dans leur coin également, parce que c'est une des techniques de l'AZEU, pour ne pas que les gens se battent. Ce n'est pas sujet. Non, mais là, c'est pas sujet. Il est transparent pour moi, je devais. Comment tu vis, mon chéri ? Là, actuellement, je suis chez mon père parce que j'ai été virée d'un foyer parce que j'ai aidé une fille à porter plainte contre le virus, c'est-à-dire que je trouvais ça dégueulasse, et du coup, ils veulent m'envoyer un mois dans le sud, sauf que j'ai refusé. C'est des accusations. C'est des accusations. Donc, ils veulent te faire peur. C'est ça. Il faut essayer de l'hôpital psychiatrique qu'ils ont parlé. C'est pour ça que... La MDPH ? La MDPH, là, ils sont en train d'essayer les expériences. Voilà. Comme ça, il y a des joues de temps qui est au... C'est ça. Comme ça, il y a 18 ans, il y a un hôpital d'accolité, puis après, je parlais. Il y a des assistants, les éducateurs ? Les éducateurs aussi. Il y a au moins moins les élus. Il y a une dame qui s'appelle Moreau, là-bas, associe, non ? Je me souviens plus, c'est extrêmement gros. Les éducateurs, elles le font parce que leur emploi est en jeu ou elles le font parce qu'elles sont comme ça ? Elles aiment faire du mal. Ça dépend. Il y en a certains, c'est parce que leur emploi est en jeu. Il y en a certains, c'est parce qu'elles prennent la main, un plaisir, enfin, du mal. Est-ce que tu peux... Et après, je pense qu'il y a aussi des petits accords, des petites primes. C'est un réseau, c'est sectaire. C'est mon avis. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Stécie, nous rappeler l'adresse de ce foyer, le département, s'il te plaît ? Alors, c'est le foyer de Suissier, c'est la Suissier-en-Varène, c'est la Suissier-en-Vrille, 94-370. Est-ce que tu peux garder des contacts avec les anciens personnes qui ont été placées dans ce foyer ? Tu n'arrives pas à avoir de contact avec ces parents ? Je n'arrive pas à avoir de contact avec ces parents. Et quand tu étais à l'école et tu parlais de ça, tu es censé vous sortir ? Non. Tout simplement parce que on venait me chercher à l'école et on me demandait, en fait, je ne sais pas si l'école était aussi avec eux, mais quand on venait me chercher à l'école, c'était un taxi qui venait me chercher et qui m'emmenait au foyer. C'était sous contrôle. C'était sous contrôle, en fait. C'est juste que ma mère, en fait, quand elle me voyait à l'école, elle me voyait avec des bleus, un meubleur noir, des choses comme ça et elle se disait mais qu'est-ce qui se passe ? Donc quand tu viens à l'école avec des coups, avec des marques de coups, les potes ne posent pas de question. Non, ils ne posent pas de question. C'est ça, c'est ça. Stécie, excuse-moi Stécie, je voudrais juste savoir une chose parce que tu es une des rares jeunes mineurs à témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'il y a eu des années où tu avais honte d'en parler ? Est-ce que tu avais peur aussi des adultes ? Pourquoi aujourd'hui tu parles ? Voilà, pourquoi aujourd'hui tu parles ? Aujourd'hui, je parle parce que je suis passé largement au-dessus de cette histoire. C'est vrai que ça peut être dur, mais moi, j'ai tourné la page, en fait. Je me suis dit que ça ne servait à rien de vivre dans le passé, qu'il fallait avancer. Parce que si on n'avance pas, on gâche du temps. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton petit frère, Leroy, on a d'ailleurs une pensée pour lui aujourd'hui, est-ce que c'est en plus une journée spéciale ? Nous sommes le 25 mai, c'est la journée spéciale des enfants disparus. Et nous, on sait qu'il n'est pas disparu, on va le retrouver. Est-ce que tu penses que l'histoire de Leroy, aujourd'hui, c'est parce que c'est des représailles pour toi et pour ta maman, parce que vous parlez ? Je ne sais pas, j'ai eu une envie, c'est beaucoup. Merci. Je tiens à dire un grand bravo à Cécile, à sa maman aussi qui a dénoncé depuis 10 ans, il est frangueur, il a été beaucoup décrié, parce qu'elle a un look un peu dans l'UE, délox, etc. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, contrairement à ce que certains pourraient dire, et qui a dénoncé quand même depuis 10 ans avec d'autres personnes. Mais c'est quand même une pionnière dans l'activisme contre les placements abusifs. Et je la remercie pour ça. Merci. 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 Je continue. Parce que c'est le cas de mon fils. Est-ce que tu as été une souris au chantage à chaque fois que tu devais être en contact avec ta mère ? Est-ce que quand tu faisais du chantage, tu ne pouvais pas te donner de ça ? Tu ne pouvais pas te permettre de ça ? On m'a souvent dit, ça je m'en souviens, et on m'a souvent dit oui, si tu n'es pas gentil avec moi, tu ne le diras pas à ta mère. Si tu es gentil, si tu n'es pas gentil avec moi, tu n'en as pas ceci, tu n'en as pas cela. Et je disais ce que tu devais dire à ta mère à tes rencontres ? Le conseil en gros ne parle pas de ce qui t'arrive. Il me disait, fais, fais. En fait, ils essaient de me faire comprendre comme si c'était bien, mais le problème aussi, c'est qu'à côté de ça, je ne sais pas si ça arrive, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des enfants qui ont vécu la même chose ou qui ont vécu la même chose, mais à côté de ça, on vous shoot aux médicaments, on vous met des médicaments qui sont censés être pour la douce. On a eu des doses d'Atarax, de Risperdal qui sont juste énormes. Et comment c'était justifié ? C'est difficile. Non, seulement j'étais hyper rapide, j'avais un peu de comportement, j'étais trop excitée, j'avais rien à faire. Excusez-moi, vous avez une chose, c'est difficile. Chut ! Pas d'hôpital ? C'est une injustice. C'est une récupérée de votre dossier médicale. C'est ça. À partir de quand tu as pu conscience que ce que tu fais était une injustice ? C'est même très grave. À partir du moment où je l'ai raccouté à ma mère et qu'elle m'a dit mais c'est pas normal, c'était simple. Moi, je pensais que c'était normal. C'est comme, je ne sais pas, un enfant, il ne veut pas savoir ce qu'il avait bien du mal. Moi, je me suis dit c'est la vie et tout. C'est normal. Ma mère, elle m'a dit non, non, c'est pas normal. C'est tellement plus. Elle a posé une question à la dame tout à l'heure très importante. Par rapport au dossier médicale, il y a une voie qui est un peu avec quelques perceptions du directeur de l'hôpital psychiatrique. Elle est mineure. Elle est mineure, elle ne peut pas. Mais sa mère peut le faire. Sa mère peut le faire. Avec l'attenté de Stéphane. Ils ont coupé la vidéo. À toi, ça va perdre 30. Je sais, j'ai fait ça. Il n'y a plus rien. Mais les médicaments qu'ils leur donnent, c'est... En fait, on dirait que c'est... C'est quelqu'un qui est en ligne. On dirait qu'elle est derrière la vidéo. Elle est derrière. Elle est derrière. Et derrière, il y a quelqu'un qui s'est levé ici. Par exemple, on me met en HP dans l'endroit de aujourd'hui. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Tu as 18 ans quand, là ? En février. Oui, je demande à tout le monde de ne pas mettre les vidéos. Tu veux le vendre à mon bras ? La mère, la mère... Mais tu as vu son père, là ? Il lui demande pas son avis avant le test de l'arrivée. Il avait changé avec son père. Non, il ne demande pas son avis parce que c'est vrai parce que ma mère n'a pas l'autorité parentale. Alors que si, elle, non. Moi, j'ai demandé à mon aseux. Je me demande pourquoi ma mère, est-ce qu'elle a l'air à l'intérieur et elle a demandé le droit de mon père ? Ils disent, « Oui, mais ta mère, ce n'est pas pareil. Elle est folle. » Non, ma mère n'est pas folle. Elle n'est quoi ? C'est vraiment que ma mère est folle. Pour te donner un matin à l'intérieur chez ton père à l'intérieur de la vie. Tu as eu des doutes sur ta maman parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, « Ma maman, elle n'est pas tellement. » Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit ? Jamais. Jamais. Parce que c'est en grande partie grâce à elle que je me suis sortie. Parce que je me suis sortie comment ? J'ai fugué de ce folle. Et c'est elle qui m'a accueillie. C'est elle qui m'a dit, « Oui, tu peux venir. » J'ai toujours été là pour moi. Donc, moi, pour moi, c'est... Quand tu as fugué, tu as toujours chez Jézère ? Pourquoi la SOTA ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est ma mère et il y en a qui disent que c'est mon père. À un moment donné, elle a demandé le flègue. Une dernière question. Est-ce que tu sais ce que c'était-ci ? Attendez. Est-ce que tu sais ce que c'était-ci ? Quand on aura fini avec la ZEU, il faudra réclamer tout l'argent qui te revient. Il y a beaucoup d'enfants qui oublient ça. Ils oublient eux-mêmes de ne pas parler parce que tout ce qu'ils ont ponctionné à ta mère en ton absence, ça va te permettre de vivre. Il faudra penser à le réclamer. Il paraît qu'aucun enfant le réclame. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Les allocations familiales, etc. Ils ne savent pas au courant. Ils ont été dans un compte de dépôt pour eux. Mais je sais qu'il n'y a pas d'un moment donné. C'est un peu, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ne voient pas. Mais eux, ils ont une astuce à travers ça. On a demandé à la ZEU pourquoi ils te gardaient. Il t'a posé la question de l'humain. Alors, moi, les deux dernières années, les deux dernières années, donc le truc par rapport à la ZEU, avant, oui, j'étais pressée de force. Là, les deux dernières années, j'ai demandé à être dans un centre de soins moi-même, parce que je ne voulais pas être chez mon père parce que tout simplement chez mon père, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien chez lui. Et c'était soit je restais placée dans ce foyer-là pour jeunes adultes ou alors j'allais chez mon père et tout allait recommencer. Tu as demandé à retourner chez ta maman aussi ? Oui, j'ai demandé. Ils ne m'ont pas ? Ils m'ont toujours dit non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit « Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on retourne chez ta maman. » C'est si. Il y en a même qui commençaient à se foutre de moi. Donc là, ce que je vais leur demander cette année et je vais toujours leur demander c'est de me laisser tranquille. C'est la seule chose que je veux en fait. Je veux pouvoir faire ma vie et arrêter de faire en sorte parce que la ZEU soit toujours derrière moi et que la ZEU veut toujours me donner des médicaments. D'ailleurs, je ne prends plus les médicaments aujourd'hui parce que voilà, j'ai décidé de ne plus en prendre. S'ils m'ont donné des ordonnances, j'aurais dit « Oui, oui, mais je ne les prends plus parce que je sais que ça va me shooter et qu'après, je vais totalement être un légume et que je ne vais rien pouvoir faire de ma vie. est-ce qu'ils t'ont proposé le contrat jeune majeur ? Comment ils l'imposent aux jeunes ? Comment ils essayent de le mettre aux jeunes qui sortent ? Là, ils m'ont dit que dans le contrat jeune majeur, j'allais avoir un appartement de son autonomie et qu'ils m'ont proposé un peu vendu la lune. Ils allèchent. Ils allaient faire des propositions. Comment ils incitent les jeunes à ne pas retourner vers leurs parents et comment ils incitent les jeunes à... Avec l'argent de poche, l'argent de poche, avec certains dires aussi qui font... C'est-à-dire ? C'est-à-dire des fois ils disent « Ouais, ouais, ouais ! » Par exemple, la dernière fois, mon aseux m'a dit « Ma mère, c'est un boulot. » Je n'ai pas tellement apprécié ça. C'est-à-dire qu'ils discriminent les parents. C'est ça, ils discriminent les parents. À les nations parentales. Ouais. Ils aiment bien un peu retourner leur faute contre les autres. Non, c'est pas moi, c'est lui là-bas. Est-ce que tu as eu des contacts... Est-ce que tu as eu des contacts avec des éducateurs qui faisaient, par exemple, gentils et puis finalement, derrière, ils te... Ben, si tu t'étais confié à eux, ben, du coup, tu te rendais compte qu'ils t'avaient trahi. Je me confie jamais à un éducateur. Je vais vous dire la vérité. Au moins, en fait, il est certes, il y a des éducateurs aussi qui sont bien. Je rencontrais des éducateurs, ils étaient vraiment géniales, mais je me confierais jamais à un éducateur parce que, tout simplement, je ne peux pas leur faire confiance. Dans le sens où on ne sait jamais. Même si ça peut être sous la contrainte, même si ça peut être parce qu'ils le veulent, ils ont toujours quelque chose à dire au supérieur. Et il y a un truc que les éducateurs aiment bien faire, c'est ce qui s'appelle les transmissions. Et là, dans le foyer où j'étais, ce n'était pas juste lui nanana, tout s'est bien passé, c'est non. Stécie est dans sa chambre, Stécie fait ceci, Stécie fait cela, Stécie a fait ça, Stécie a fait ci, Stécie a fait ça. En gros, vous aimez bien, en gros, me raconter un peu tout ce qu'il disait. Et moi, personnellement, la seule personne à qui je me suis confiée, c'est ma psy, c'est ma psy, c'est ma psy, c'est ma psy qui est d'ailleurs là pour ma phobie, qui m'aide à essayer de vaincre ça. Et elle, je lui fais confiance parce que je sais que c'est une psychologue et qu'il y a le secret médical donc elle ne pourra rien dire à personne. Une dernière question, je sais que tu as ta soeur jumelle et on a beaucoup de dossiers en France de jumelles comme vous qui ont été séparés. Comment tu peux estimer ce préjudice d'avoir été séparés de ta soeur ? C'est-à-dire qu'avant, on était liés, on était tout le temps ensemble, on était tout le temps dans la même école, on était en train de faire les mêmes choses. Là, maintenant, on s'en boule plus qu'on se rapproche. Là, je suis dans un lycée qui était complètement à l'opposé du sien. C'est-à-dire que maintenant, on va plus avoir tendance à traîner toute seule qu'à traîner ensemble. c'est dommage. C'est ça, ils aiment bien faire ça. Tu penses que quelque part, la ZEU, je dis la ZEU, mais aussi les gens qui y travaillent, bien sûr, parce qu'on dit la ZEU, c'est une entité, mais il faut penser aux... Est-ce que tu penses qu'ils ont détruit ta cellule familiale ? Oui, clairement. C'est d'ailleurs pas que la ZEU, parce que ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est changer le juge chaque année. Ça, on en a eu plein des juges. Je crois que 5 ou 6, c'est totalement... Si je me souviens bien, ils aiment bien faire ça. Donc, généralement, après, la juge, elle ne connaît pas du tout le dossier. Elle va lire que certains passages. Elle va dire un truc, c'est totalement... Elle va juste dire, en fait, ce que la ZEU veut. Est-ce que tu pourrais penser, puisque tu exprimes très, très bien ce changement de juge chaque année, est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils devaient partir ou c'est parce qu'ils étaient incompétents qu'ils refilaient le dossier à quelqu'un ou est-ce que tu penses qu'ils t'ont menti ? Est-ce qu'ils vous mentaient beaucoup, ces juges ? Alors, à mon avis, désolé du mot, mais c'est juste pour me faire chier. Désolé du mot, on sait juste que, clairement, s'il y avait la même juge, elle aurait pu prendre conscience du dossier du début jusqu'à la fin. Sauf que là, les choses qu'il y a écrit sur le dossier ne sont pas forcément vraies. Il y a des choses, il y a des fausses expertises, il y a des faux trucs. Et les juges, vu qu'ils sont nouveaux, ils ne vont pas se dire « Ah, c'est bizarre qu'il y ait un dossier comme ça ». Ils vont se dire « Ah, c'est ce dossier-là, il est... » Est-ce que tu aurais un exemple concret dans ton cas d'un mensonge flagrant où tu penses que c'est une injustice totale ? Est-ce que tu te rappelles d'un mensonge qu'ils auraient pu faire et que toi, peut-être enfant, tu as pu dire et ils ne t'ont pas écouté ? Par exemple, est-ce qu'ils auraient pu dire quelque chose sur vous, sur votre affaire, sur votre maman qui est totalement mensonger et que vous avez réskié et qui ne vous écoute pas ? Alors, la dernière fois, ils m'ont dit... Alors, ils m'ont dit quoi déjà ? Ils m'ont dit que je souffrais de problèmes psychiatriques, mentaux, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Ils ont dit que, soi-disant, tout se passait bien chez mon père, qu'on n'avait jamais été frappés par lui, que ma mère était folle, que c'était elle qui nous frappait. Ils m'ont dit n'importe quoi. à l'audience, il y avait la zone devant moi. Ils m'ont dit non, tout se passe bien chez le père. Par contre, la mère est un peu abusive, des trucs comme ça. La mère n'était pas là. Ça veut dire quoi abusive ? En gros, ils disaient oui, elle est trop derrière ses enfants, elle fait ceci, elle fait cela. Non, mais elle n'est pas bien la mère. Ben oui, tu peux être trop bien, tu sais, grâce. Et du coup, tu en penses quoi, toi ? Moi, je me pense que ce qu'elle dit, c'est totalement fou. Après ça, c'est bien. Et personne n'a fait les comptes de ton avis. Ils n'ont pas fait les comptes de ton avis le juste. Ils disaient juste qu'ils disaient qu'ils disaient chez ma mère. Est-ce que tu disais, toi, je ne sais pas bien, je n'aimais pas mon père ? Moi, personnellement, moi, je préfère être chez ma mère et je l'ai toujours dit. Tu l'as dit ? Et il me l'a toujours dit. Ils ne l'ont jamais marqué. C'est ça. À chaque fois, en fait, que j'avais le projet d'aller chez ma mère, j'allais toujours droit vers un mot. Mais là, excusez-moi, mais là, tu l'as dit, c'est pas maintenant. Donc, tu peux aller chez ta maman. Pas encore. Non, non. Maman, tu ne fais ça majeure. Mais pour toi, c'est ta propre volonté. Oui, je peux. Bien sûr, des fois, je vais la voir. Je ne fais pas mon cachette. Et si tu ne fais pas me le cacher, des fois, je vais la voir. Cachette. Mais c'est ça. C'est ta maman. Non, non, non. Est-ce que tu as essayé de rester, de ne pas retourner dans le volet ? L'année dernière. En décembre. Mais si tu refuses le contrat jeune majeur, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi ? Ils vont vraiment te libérer ou quoi ? Je parie que tu peux réunir la commission. Chut ! Décider avec une commission. Écoutez bien. Il parie que maintenant, il va y naître une commission. Si l'enfant ne veut pas, qu'il est parent, il réunit une commission avec tous les partenaires. Et à la fin, ils font signer et ils décident, eux, tu ne fais plus ta commission à la base de nous. Tu as parents. Oui. C'est ça. Voilà. Il n'y a plus besoin de nous. Ni d'enfants. C'est une commission de tout ce qui se trouve de l'arrivée et décider ensemble avec les médecins qu'elle va remettre un contrat de majeur. Est-ce que... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai déjà subi ça. Non, je te dis que c'est comme ça qu'on m'a dit. Est-ce que j'ose te demander, Stécie ? Ma fille avec 14 ans... Chut ! Ma fille avec 14 ans, quand elle s'est fuguée, elle a dit à la G, moi, je ne veux pas rester avec vous. Et ma fille avec 14 ans, elle avait passé entre 3 et 4 mois. Elle a décidé d'entrer à la maison. Et là, j'ai envoyé de la police. Quand la police est arrivée à la maison, ma fille dit non. Moi, je veux rester avec ma maman. Maintenant, là, je l'ai conduit à Sciences Po. Ça veut dire que si un enfant à 14 ans, un enfant veut rester chez sa mère ou chez son père, il peut le faire. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Après, ça dépend de la situation. Est-ce que j'ose te demander, Stécie ? On l'a proposé à ma fille. Ma fille avait au office. Elle a dit maman est là, maman travaille et que ça se passe bien jusqu'à ce que j'ai conduit ma fille à Sciences Po. Ça veut dire si maman dit si l'enfant veut rester chez sa mère, il pourrait. Non, il pourrait. Mais c'est avant le retenu. Mais c'est un exemple que je l'ai, mais j'ai suivi. C'est un exemple que je l'ai, parce que ça marche pas. Il y a autant, selon moi, qui a vécu dans les foyers, il y a autant de discours seulement à la 2, au foyer. Pourquoi ça marche comme ça ? De 1, à mon avis, le manque de fonds, je pense. Après, je ne sais pas, mais apparemment, il y a des directeurs qui aiment bien se servir dans l'argent qui est fait pour les enfants. Et de 2, en fait, un peu le manque d'éducateurs. J'ai été dans certains foyers où il y avait un éducateur pour genre 12, 14 enfants. Il y avait 2 éducateurs pour 60 enfants, des choses comme ça. C'est le manque de personnel, c'est le manque de budget parce que les éducateurs, enfin, parce que les directeurs, pardon, ils aiment bien prendre, voilà, pour le manque de budget. Ça dépend de qui ? Ça dépend de qui, mais nous, on parle de le manque de budget pour les enfants. Quand tu as un jugement de plus, quand tu dis que tu peux aller vers ta maman, est-ce que ça, c'est une question de vente de moyens ? Ça, à mon avis, c'est juste une question de pour leur plaisir. La volonté, voilà. La volonté, Merci, Tessi. J'ose te poser... Excusez-moi. J'ose te poser... J'ose te poser une question très personnelle. Tu peux ne pas y répondre. Pour toi, c'est quoi ton projet de vie aujourd'hui avec toutes ces histoires affreuses qui sont arrivées ? Pour moi, mon projet de vie aujourd'hui, c'est d'avoir un appartement et un travail. C'est dur. De pouvoir pouvoir m'envoler dans la vérité. Émanciper de la zone, émanciper de tout. Est-ce que ta mère vous faisait des activités ? C'était quoi le quotidien des enfants ? Non, mais là, on ne va pas te voir. la raison ! Il n'y a pas de question encore. mais c'est pas... C'est pas de psychiatre. Ça dépend. C'est aussi, on faisait rien de spécial. Plus de sport, plus d'activité. Par exemple, à l'hôpital psychiatrique où j'ai été pendant deux semaines, j'avais pas le droit de sortir en ma chambre. et là où j'ai été avant de partir, on ne faisait rien. Voilà, ça c'est l'activité, le quotidien. C'est rien. C'est les vacances. Rien, parce que soi-disant, on n'a pas d'argent alors que, quand même, ils sont quand même payés plus de 7500 balles par mois pour nous trois. Ça, je trouve ça juste un peu dégueulasse. Quand on voit 180 euros par jour par jeûne pour un foyer, donc normalement, le foyer est censé recevoir 180 euros par jour par un jeune. Donc imaginez, par exemple, déjà s'il y a 10 jeunes, ça fait déjà 1800 euros. Mais imaginez, par exemple, pour un grand foyer comme celui de ceci où il y a plus de 120 jeunes, ça fait énormément de sous. Mais après, ils osent dire qu'ils n'ont pas d'argent. Non, mais la structure, elle reçoit l'argent et après, elle est censée financer ce que vous avez besoin. C'est censé financer les égards. On a vu tout à l'heure un document qui fait dans notre foyer, un document que je n'aimerais pas, vous me donne, qui nous a montré, si vous voyez de quoi tu as vu le foyer, vous allez choquer. De l'argent qui est rentré en un mois dans le foyer pour faire fonctionner et s'occuper des enfants. Tout ça est rentré dans la caisse du patron. Dans le nord, dans le nord de la France, le directeur se faisait payer la taxe d'habitation de sa superviseur en commun et puis les enfants dormaient sur les matelas dans le foyer. Le fioul, le fioul, la taxe d'habitation, les restaurants à Dunkerque. Ça, c'est un Dunkerque. On peut dire que l'institution est corrompue. Le pire, c'est le foyer d'urgence. C'est-à-dire qu'avec le foyer plus jeune, il y a des enfants qui dorment par terre. Pour avoir déjà été dans un foyer d'urgence, dormir sur un matelas par terre, franchement, c'est pas le top. Après, c'était sier. Vas-y, Nadine. Et entre eux, le truc que je ne comprends pas, c'est que pour un directeur, quand tu vois des enfants dormir par terre, des enfants avoir des repas, mais je suis désolée, mais les repas, ils ne sont même pas mangeables. Là, ce n'est même plus une question de repas d'hôpital ou quoi que ce soit. On nous donne des trucs, ce n'est pas mangeable. Déjà, d'une. Quand on voit des enfants dormir par terre, le surplus d'enfants et qu'on voit après, ça, je m'amusais bien à aller regarder depuis ma chambre à l'hôpital, de voir les directeurs avec leur Lamborghini, leur belle Porsche, et moi, de me dire aujourd'hui, moi, je n'ai rien, je suis placée et ça fait depuis plus de 8 ans qu'on me doit de l'argent qu'on ne m'a jamais rien donné pour mes vêtements, qu'on ne m'a jamais rien donné pour ceci et non cela, qu'il n'y a aucune activité. Pas de sport, rien. On nous dit non pour un McDo, alors que par contre, pour que les directeurs puissent faire un week-end en Espagne avec notre argent, là, c'est d'accord. Ça, je ne comprends pas ça non plus. C'est qu'ils aiment bien, en fait, piocher dans l'argent des autres pour, après, aller faire ce qu'ils veulent. C'est comme si, je ne sais pas moi, c'est comme si un directeur d'école prenait l'argent de cantine que les parents reversaient pour la cantine des enfants et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. C'est la même chose. Comment ils n'étaient pas ? C'est dans les écoles. Merci. Terminé ? Aurélie ? Ça porte-parole déjà. Je suis terminé ? Ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont en train d'entendre ? Il n'y a pas d'écoute. Merci. Merci. Témoignage de Richie Sussi-en-Brie. Témoignage de Richie Sussi-en-Brie. Tu as déjà vu un Sussi ? Des traces de sang ? Des traces de sang ? Où ça ? Sur les balançoires. Sur les balançoires ? Des traces de sang ? Si j'avais pas à faire un Sussi, je crois une photo. Ok. Il y a des traces de sang sur les balançoires. Tu penses qu'il y a des enfants qui ont été fascinés à Sussi ? Répète pas de l'enfant, mais en tout cas, il y a dû avoir une belle petite barbe. Il y a des enlèvements d'enfants, il y a du passage la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit d'enfants ? Moi, je dis que tous les Roumains qui passent comme ça, ils se sont enlevés. Voilà. Parce que c'est pas normal car vraiment les 8 ans, les 5 ans, ils se sont enlevés comme ça. Ok, donc ils se sont enlevés et puis les réseaux prostitution, je crois. Donc c'est lui qui a violé un... Oui, c'est pas un pédophile. En fait, il était... C'était une pédophile ? Il doit avoir des aides d'ailleurs, tout ça. Ok, d'accord. Merci, Lucie. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Il est 3h20 du matin suite à une nouvelle qui m'a paru extrêmement horrible. Tellement horrible que je n'arriverai même pas à en faire le résumé. Donc là, j'ai la maman au téléphone. Donc, voilà. Si tu peux expliquer ce qui se passe en quelques mots, me dire ce qui se passe pour que les gens sachent. Je suis la maman, voilà. Je suis la maman de Céliste et Cérici. Le mercredi, j'ai habituellement donc un appel médiatisé du foyer de Cheville-la-Rue pour Ritchie. Un sans l'appel puisque l'AZE a réduit un appel alors qu'avant, j'en avais deux à celui-ci. J'ai pas eu donc l'appel de Ritchie ce soir de Cheville. Plus d'appel de Ritchie, donc pas de nouvelles de Ritchie. Ensuite, j'ai donc eu un appel sur mon téléphone du foyer de Célie à Cheville-la-Rue, Lavaga. Et j'ai eu un échange avec ma petite fille. Célie va très mal, pleure sans arrêt dans le téléphone et craque. Elle me dit « Je suis inquiète pour ma soeur, maman. Je vois pas ma soeur, maman. Tu me manques, maman. Quand est-ce qu'on rentre à la maison, maman ? Pourquoi j'ai pas d'avocat, maman ? » Et puis elle pleure. Elle s'effondre. Elle se remonte. Je lui dis « Célie, calme-toi. On va s'en sortir. » Et puis, l'éducateur est à côté. Et puis Célie pleure et craque. Au foyer, apparemment, il y a des incidents. Donc Célie s'est réveillée ce matin. On lui a coupé ses cheveux la nuit. Une certaine Laetitia. Alors, je vais donner des détails sur la certaine Laetitia. Elle est arrivée à la vaga il y a quelques semaines. Et elle s'en est pris donc à Célie. Elle a pris Célie en grippe. Donc Célie subit des humiliations, des injures. Et la fameuse Laetitia, une enfant personnalité manipulatrice. Célie a bien expliqué comment elle fait. à retourner donc toutes ses copines et tout le foyer contre elle. Elle se retrouve toute seule. Elle devient violente. Elle se défend. Elle frappe. Quand on insulte sa famille. Ça, c'est le quotidien de Célie. Ça, c'est Célie Lavada. Donc, qu'est-ce qu'il a dit comment dire, l'éducateur quand Célie, elle pleurait au téléphone ? Je dis quand Célie pleurait. Je dis calmement à Célie. Passe-moi le téléphone, Célie. Je vais expliquer à ton éducateur pourquoi tu pleures. L'éducateur prend violemment le téléphone, Célie pleure à côté. Et là, il me dit, oui, elle pleure. Je lui dis, laissez-moi vous expliquer pourquoi elle pleure. Elle réclame sa soeur jumelle qu'il lui manque, monsieur. Oui, mais elle pleure sans cesse. Je lui dis, c'est normal, c'est sa soeur. Eh bien, je lui dis, est-ce que quand je l'appelle, je dois lui parler du ciel et des oiseaux ? Et le monsieur me dit, oui, il faut lui parler du ciel et des oiseaux. Alors, j'ai dit, là, je suis désolée, ça dépasse l'entendement. Je vais raccrocher, monsieur. Au revoir. Et j'ai raccroché violemment le téléphone. Bien sûr. Ça peut se comprendre. Ça fait mes appels. Bien sûr. Et tu en parlais de Stacey. Comment elle est ? Elle est en quelle situation et elle est où, là ? Alors, actuellement, la situation de Stacey, toujours placée, donc la Suce en brie. Comment elle est quand tu la vois le matin à l'école ? Quand on la voit, alors, elle ne dort pas, elle baille, elle baille, elle fait que ça baille, elle décerne. D'accord. Je précise qu'il y a des témoins quand même devant l'école le matin, qui voient donc Stacey tous les jours dans l'état, cet état-là. Il y a une maman qui s'appelle Patricia, qui me soutient, qui est d'ailleurs sur Facebook, Patricia Talon. La maman d'un très bon ami de Stacey qui est dans la même école, Makarenko, donc dans la cité. Et puis, il y a aussi Maya qui me suit sur le net, une maman de Hoche. Et puis, le matin, tous les matins, il y a Sarah aussi, une de mes voisines qui voit donc Stacey aussi en mauvais état. Donc, il y a des témoins ? Donc, il y a des témoins. Il y a des témoins. D'accord. Il y a des témoins qui voient Stacey arriver en retard très souvent à l'école. La gabine, elle arrive 9h15, 9h20 en ce moment. Mais on la réveille quand même vers 6h du mat. Quand on demande à Stacey est-ce que tu dors et nous l'avons interrogé hier matin, la petite nous dit non, je ne dors pas. Ah. Pourquoi elle ne dors pas ? Normalement, dans un poignet, on est sorti être tranquille, dormir. Il y a plusieurs semaines que la nuit, elle ne pouvait pas dormir parce qu'on entrait dans sa chambre violemment. Elle subit des agressions de la part de Quentin, un adolescent qui est sur le pavillon bleuet. Alors, je vais donner quand même des infos sur Quentin. C'est un enfant qui a probablement été abusé sexuellement et qui touche toutes les petites filles au foyer. D'accord. Donc, on mélange... D'accord. Voilà. Quand Richie et Célie étaient là, il y avait tous les jours des bastons sur le pavillon et Richie et Célie, Célie, pardon, menaçaient Quentin. Célie me le disait. Quentin essaie tout le temps de me toucher les fesses. Vaman, me toucher. D'accord. Donc, ça, le foyer fait la sourde oreille et... Il y a eu des menaces de mort aussi sur Stécie. J'ai essayé d'avoir des explications. Donc, on a des témoignages de Stécie devant l'école un matin. Donc, dans le bureau de la directrice. Et il y avait donc Madame l'institutrice. La directrice n'était pas là. Et Stécie a témoigné. Donc, Quentin a pris un couteau et l'a menacé au couteau. Donc, ça, c'est ce qu'elle vit sur le pavillon bleuet. D'accord. C'est ce qu'elle vit. D'accord. Et personne ne fait de signalement. Personne... T'en as l'air d'inquiéter personne, apparemment. Quand tu vas... Ça inquiète personne. Quand tu vas aux visites et que tu parles de la violence que vivent les enfants sur le pavillon, il n'y a pas d'explication. On ne t'en donne pas. On ne te dit rien. Si tu leur dis Ah, mon enfant, il a une brûlure. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau aujourd'hui. Vous avez vu, il a des nouvelles chaussures, madame. Ah, il a des belles lunettes, votre fille. D'accord. Pour l'information, donc, j'ai eu Cynthia ce soir. Oui. Ma fille a des lunettes aussi maintenant. Et elle a donc témoin. On a vérifié les lunettes, c'est des lunettes de repos, pareil. Ah, d'accord. Ce n'est même pas des lunettes adaptées à sa vue. Voilà. Donc, pas de suivi médical concrète. Aucun suivi médical, complètement en défaut. D'accord. Alors, je vais aussi t'apprendre un truc. Ils ont pas mal de problèmes dentaires, tous ces enfants ont des caries. Il n'y a pas de suivi dentaire régulier non plus. D'accord. Et en ce qui concerne les viols ? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Stassi ? Alors, Stassi, quand John est donc venu de Marseille il y a quelques semaines, le jour où j'ai rencontré Marion Sigaud, Stassi a donc témoigné à la maison et nous a donc dit qu'effectivement, je lui ai reposé des questions sur le fameux ami de l'ITEP 13ème. D'accord. Alors, l'ITEP 13ème, c'est les services sociaux de Ivry et le foyer de Sussi qui ont décidé d'envoyer ma fille donc dans cette ITEP. En observation d'abord, elle avait donc à peine 8 ans, Stassi. Eh bien, ils ont mis Stassi avec 12 adolescents et une petite fille. J'étais deux petites filles dans ce foyer. Il y avait Tilly, une petite africaine et il y avait Stassi. D'accord. Et il y avait tous ces garçons autour. Donc, ça a commencé donc, la première semaine d'observation, ma fille a été abusée dès qu'elle est arrivée là-dedans. D'accord. J'imagine, rien n'a été fait, j'imagine. Elle a été lancé Samy et deux autres adolescents. Nous avons été informés donc de ces attouchements et abus sexuels. D'accord. Plusieurs semaines après, par l'ITEP. Personne n'avait été informé. Moi, j'ai appelé l'AZE. À l'époque, c'était Mme Marrest qui travaillait en binôme avec Florence Mangin sur la mesure à The Ivry pendant ce premier placement. Elle m'a dit, Mme Effingé, j'appelle tout de suite l'ITEP. Ils me font un rapport écrit, c'est grave. Et ? Moi et le père, on n'a pas été convoqués tout de suite. La gamine a donc été emmenée à la BM Paris auditionnée. ni père, ni mère convoqués et entendus. Pas de PV d'audition, pas du MJ, classés. Classés, comme d'habitude, à chaque fois, ils classent. D'accord. C'est ce qu'ils nous ont dit à l'ITEP quand ils nous ont reçus. Oui. Ils avaient éjecté et sanctionné les adolescents impliqués. Eh bien, j'ai pu vérifier que c'était un énorme mensonge puisque nous avons la preuve, on a retrouvé dans les affaires scolaires de Stécie, Xavier l'a vu hier, l'emploi du temps de Stécie de l'année dernière. Ensuite, il y avait aussi un programme d'un spectacle au foyer. Tu sais, ils ont un ordre de passage pour proposer leur spectacle, leur danse, un truc de théâtre ou quoi. Il y avait bien le fameux Samy toujours dans l'établissement jusqu'à juin 2012. Elle a été abusée en 2010. Donc voilà, rien n'était fait. Jusqu'à maintenant, Stécie, elle est dans le foyer et voilà. On a pu continuer à abuser Stécie tranquillement puisqu'il était toujours dans la structure. Donc quand John est venu de Marseille il y a quelques semaines, eh bien Stécie dans la cuisine, on l'a réinterrogée calmement et je lui ai demandé des infos sur Samy. La gamine, elle a baissé la tête. Elle a pleuré. Elle m'a dit c'était l'enfer, ça a duré deux ans. Les mots de Stécie c'était l'enfer, ça a duré deux ans. Eh bien pendant ces deux années, chaque fois que j'ai eu ma fille en week-end, elle était complètement démontée. Sale, sa vêture sale, tous ses sous-vêtements sales et tachés. Chaque semaine, j'ai tenté d'avoir une explication auprès du chef de service, monsieur Dubois. j'ai attendu huit mois un rendez-vous avec le chef de service. Ah, huit mois. Donc, demain, si mes enfants sont placés, il est possible que moi, on fasse attendre huit mois. C'est bien ça. Donc, toute personne... Ah oui, d'accord. C'est grâce que c'est une structure de soins et que dès le départ, quand il y a prise en charge de ton enfant dans une structure de soins telle qu'un ITEP ou une IME ou un hôpital de jour, on collabore avec les parents, n'est-ce pas ? Ça veut dire que nous, les parents, on a des rendez-vous réguliers avec l'équipe qui travaille autour de notre enfant. Eh bien, le chef de service m'a fui pendant sept mois. J'ai donc capturé des dizaines de fois la secrétaire de cette ITEP où chaque semaine, gentiment, je demandais un rendez-vous avec monsieur Plidovic Dubois. Eh bien, à chaque fois, je n'arrivais pas à l'heure de rendez-vous. J'allais donc à l'ITEP. Je tentais à chaque fois de voir une éducatrice. Il y en a une qui m'a écoutée et qui tirait donc la fenêtre d'alarme. Elle s'appelait Émilie et Stécie l'aimait beaucoup. Eh bien, Émilie, je la voyais donc la semaine à l'ITEP. J'allais à l'ITEP et je lui, je signalais donc l'état de Stécie, perte d'autonomie, de son autonomie, perte de son hygiène, dégradation sur son corps. Elle ne prend plus du tout soin d'elle. Elle ne porte que des battes sur vêtres larges. Elle ne met plus aucun jean. Elle ne montre plus son corps. Donc, ce n'est plus son corps quand on lui a pris son corps. D'accord. Donc, en gros, quand ils étaient chez toi, quand ils étaient chez toi, tes enfants, ils étaient violés, ils étaient battus, ils étaient sales ? Non. D'accord. Mais là, depuis qu'ils sont partis en foyer, ils sont sales, violés, drogués ? Ils subissent tout ça depuis qu'ils sont classés. Voilà. Ok. Non, avec moi, ils n'ont jamais subi tout ça parce que moi, si quelqu'un veut les toucher, je me mets devant. Voilà. Pour me toucher d'abord. Et, bien sûr. Mes parents, ce n'étaient pas des pédophiles, mon père ne m'a jamais touchée. Et tu en parlais de Richie, s'il te plaît ? Tu en parlais de Richie ? Alors, Richie, je n'ai pratiquement donc aucune nouvelle. Depuis sept mois qu'il est placé, pendant plus de trois mois, les visites médiatisées à Sucy en Brie, on me mettait sans arrêt Cécile Véna, psychologue en visite. Le gamin, il ne peut pas se déplacer tout seul. Dès qu'il fait un pas, il y a Cécile Véna autour avec son bras. Même méthode qu'avec Abou. C'est ce que Sintia m'a redit ce soir. Quand elle va à Sucy, Abou tente de l'approcher, le petit africain qu'on aime bien, à chaque fois, elle me dit il y a un éducateur qui arrive et qui écarte Abou. Ils sont là avec leurs bras, ils essayent d'enlever l'enfant ailleurs. Tu comprends ? Oui, bah oui, j'imagine. Donc ça, pendant la crise, alors mes visites médiatisées à Sucy depuis décembre. Donc, à la suite de l'audience devant le juge Jungmann, malgré donc une clunte contre l'ITEP et des témoignages d'attouchement donc impliquant le père et sa copine Laura dans le 77, les témoignages donc de Célie et de Stécie. Ah, des enfants même qu'on ne veut pas les écouter, bien entendu. C'est sûr. On ne veut pas les écouter, il n'y a pas d'audition, il n'y a rien. D'accord. Il faut savoir que cette clunte et ses témoignages ont été renversés du parquet. Ah ouais. Alors que je les avais rentrés la veille de l'audience devant le juge Jungmann le 13 décembre. Eh bien, le 14 décembre, on a donc été en audience, les enfants étaient dans le bureau, pas d'avocat, bien évidemment, comme d'habitude, puisqu'on viole leurs droits, ça fait 4 ans. Et là, le juge n'a pas du tout parlé ni des attouchements, ni de plaintes, ni rien. Le père, il a fait son cinéma, le petit va faire une carrière de foot, il faut qu'il aille au foot. Deux jours plus tard, après cette dite audience, j'apprends par le foyer de soucis que le juge Jungmann a autorisé 3 sorties par semaine au papa, pour Richie. Et qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Ah, d'accord. C'est pas pour Richie. Oui. C'est pas pour les jumelles. Donc les jumelles, il les a pas sorties jusqu'à là, fin mars, donc la juge Pachal, une nouvelle juge, qui lui a donc donné des droits et qui n'a jamais vu le visage du père. Alors ça, c'est encore mieux. D'accord. Et pourquoi que Richie ? Eh bien, pourquoi que Richie, on se demande. Alors moi, pour information, je voulais avoir des enfants sur le fameux club de foot où ils ont mis mon fils en septembre. J'ai tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec les dirigeants par mail ou d'appeler la fédération. C'est le Pâté Club dans le 13ème. Paul Biak. Pâté. Pâté Club foot. Paris 13ème. D'accord. À chaque fois, ils m'ont répondu. Un jour, j'étais dans le secteur du stade de mon fils il y a quelques mois et par hasard, dans la rue, je tombe sur trois enfants qui portaient le même équipement que Richie. Il y avait deux Africains, un Maghrébin, âge de Richie. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai interrogé les trois enfants sur le trottoir pendant une demi-heure. Oui. Et là, les enfants m'ont appris que depuis des mois, ils n'avaient pas vu Richie aux entraînements le vendredi soir. Donc Richie, déjà, il n'allait pas à tous les entraînements. Où est-ce qu'il était, l'enfant ? On ne sait pas. Et je l'ai signalé au foyer. Personne n'a bougé. Comme d'habitude. Toujours la même chose. Donc là, l'enfant, il l'emmène à qui veut où il veut. Tu as compris ce qui se passe. Oui. Ensuite, il y a un coach que j'ai interrogé là-bas, un vieux, qui était sur le stade, qui m'a dit qu'un jour, il avait surpris. Donc, dans un vestiaire, le petit pleurait et son père lui a dit à qui tu as parlé ? Deux fois, il a répété ça à l'enfant. À qui tu as parlé ? Ah. Donc, il y avait quelque chose que Richie ne devait pas parler. Voilà. Et il a dit. Il a parlé. Le père voulait savoir à qui. Il faut savoir que Richie l'a déjà dit plusieurs fois. Son papa l'a déjà menacé de mort. Première fois, c'était dans une école, dans mon quartier, quand il a dénoncé donc son sexe tranché dans la salle de bain par la copine de son père. L'autre, il est allé donc à l'école. Il a bluffé la directrice. Il s'est fait enfermer dans un bureau seul avec Richie. Et Richie nous a montré ce que son père a fait. Il a pris son doigt, son papa, a pris son doigt, il a mis sous sa gorge et il a dit à Richie, si tu parles, tu sais, avec le doigt, tu sais, pour bien lui montrer que tu es mort si tu parles. Tu comprends ? Richie, à chaque fois, on lui a demandé pourquoi tu ne dénonces pas papa ? Eh bien, Richie, il nous regarde avec ses yeux dans le fond, il pleure et il nous dit qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il fait 1m90 et c'est mon père. Et il baisse la tête, il se tait. Non, d'accord. Donc, Richie, il a connu le vide d'ordure, les menaces de mort, les coups, les douleurs au sexe pendant des jours, le sexe. Les douleurs au sexe ? Les douleurs au sexe, d'accord. Oui, alors les douleurs au sexe, alors ça, on va y venir, c'est important. Donc, on a trié, t'as vu, pas mal de pièces, de certificats qu'on a puisque là, je le cachais tout, n'est-ce pas, il faut se dire. Ça fait donc 4 ans qu'il cache le tabricci. Alors que tous les documents que moi, je possédais concernant l'état de Richie, à chaque fois que j'ai emmené Richie chez un médecin où j'ai fait examen dans un hôpital et notamment, donc, il y a eu un examen qui a été fait en mars 2011 par un interne à Necker. Xavier l'a vu le document aussi, hier, t'inquiète pas. Donc, dans ce document, il était écrit que Richie avait une infection au Zizi plus une cicatrice de 3 cm rattachée au pénis. Hum, ah bon ? Hum, on a des certificats. Ah bah oui. Et bien moi, la maman, donc, l'interne m'a dit il faudrait des UMJ mais elle n'a pas fait de signalement, elle n'a pas appelé la police. J'étais ce jour-là avec mon fils aîné Dylan, on s'est rendu donc vers un hôpital dans le secteur et là, on nous a dit on ne peut pas faire des réquisitions judiciaires et des UMJ s'il n'y a pas des documents de la police. Ah oui, mais la police, justement, la police, quand tu vas porter plainte... C'est un document de la police puisque j'ai été moi-même entendue suite à cette blessure sur le zizi de mon fils de 3 cm, quand j'ai demandé à la policière de la brigade des mineurs qui m'a auditionnée en 10 minutes qu'est-ce qui s'est passé sur le sexe de mon enfant, cette policière s'est levée, m'a tendu sa main à la brigade des mineurs de Créteil et elle m'a dit je vous raccompagne à la sortie à faire classer accident de baignoire, madame. Ah d'accord, donc elle n'a même pas cherché à enquêter. Elle n'a même pas cherché à enquêter. Donc elle est voyante et elle a vu qu'il a eu un accident de baignoire. D'accord. On a su la suite. Oui, d'accord. On est retournée à la brigade des mineurs quelques mois plus tard. Alors je vais t'expliquer pourquoi on est retournée à la brigade des mineurs. Ah voilà. Je vais vous aller en visite voir Richie à Sussi-en-Brie pendant le premier placement et un mercredi nous sommes arrivés avec mon fils aîné en visite. J'ai passé donc la porte du foyer à l'accueil. J'entre à une heure et demie et j'ai donc mon enfant qui traverse le hall pieds nus, je précise, pieds nus. En crise, il hurlait le petit, il hurlait à la mort sortez-moi de là ! Comme ça, c'était les visites. Des fois, Richie, il courait dans un couloir et il se jetait violemment contre les murs pour se faire du mal. T'avais Mme Véna et Cécile qui assistaient à tout ça. Ça, c'était des visites le mercredi. Premier placement. Donc Richie, on arrive ce fameux mercredi une heure et demie avec son frère. Le petit, il arrive pieds nus, en crise. Sortez-moi de là ! Il hurlait et il tombe à mes pieds. Son frère le redresse. Je regarde la psychologue, je dis qu'est-ce qui se passe ? Richie, calme-toi, je ne peux pas comprendre si tu cries. Qu'est-ce qu'il y a ? Et là, le petit, il avait un bat sur vête et un tee-shirt trop court. Et en tentant d'attraper le petit pour le relever, je soulève le tee-shirt et je vois cette grosse brûlure sur sa fesse. Cette brûlure donc que nous avons pris en photo et que j'ai publiée et que tu as vue. nous avons donc le cliché en couleur photo, je l'ai fait tir à la FNAC. J'avais la vue aussi, on l'a mis en pièce. D'accord. En fait, là, tu me parles beaucoup de pièces, beaucoup de... Donc, tu as toutes les preuves en fait de tout ça. Mais on a tout. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est parce que bon, apparemment, pour la police, pour les services sociaux, vous êtes... Mais la brigade des mineurs m'a encore dit vendredi, le poste de Boissy Saint-Léger, ils m'ont regardé, moi et Cynthia, ah ben, si vous avez des photos, des preuves, envoyez-les au juge. Eh bien, quand tu envoies des pièces au juge, le juge ne répond pas. Donc, le juge sait que Richie a eu le sexe tranché à 3 cm puisque son grand-fère a dû donc prendre des photos de son sexe dans la salle de bain pour qu'on ait des preuves qu'il y avait une cicatrice de 3 cm. Parce que sinon, c'est un enfant pubert. puisqu'il n'y a pas d'UMJ, il n'y a pas de trace, les poils vont pousser et ni vues ni connues. Pas vrai ? Voilà. C'est bien ce que vous avez fait. C'est bien. Malheureusement, dans les tirs-contacts comme ça... On n'a pas eu le choix. C'est bien. Je lui ai dit, là, il faut faire des photos, c'est impératif. C'est bien. Ensuite, quand on est allé à Suzy et que ce jour-là, j'ai donc trouvé Richie avec cette brûlure à la fesse, la psychologue, elle commençait à paniquer. Mais il n'y avait pas qu'elle. Il y avait un éducateur Salem. Un éducateur qui a des lunettes, un rebeu. Avec qui, je n'ai pas eu plus de problèmes que ça en Suzy, mais il couvre trop de choses, en fait, puisqu'il assiste. Il a peur, quoi. Il reste là. Il a peur, voilà. Donc, il y en a qui sont complices comme il y en a, ils ont peur, quoi. C'est ça ? Il y en a, ils ont peur. Ils couvrent plus parce qu'ils ont peur, je pense. Et puis, il y a ceux qui participent et on a compris qui. Ah, d'accord. Oui. Donc, quand j'ai découvert ça sur la face de Richie, j'ai dit, Richie, calme-toi. Je me suis tournée vers la psychologue, j'ai dit, alors là, ça dépasse tout. Elle était en panique. Elle me prend, moi et mon fils, et mon fils aîné, il a suivi. Et Salem, il est arrivé. Et elle me dit, venez, venez, on va vite dans une salle médiative. Bah oui, parce que ça s'est passé, on était à l'accueil. C'était un mercredi, donc il y avait des parents qui venaient en visite. Ah ouais, il faut cacher. Ah, d'accord. Ensuite, donc elle nous a emmenés dans une salle médiatisée. Et là, j'ai regardé la psychologue, je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer ça sur les fesses de mon enfant ? Il est placé. Qu'est-ce qu'il a fait ça ? Tu sais ce qu'elle m'a sorti ? Elle a dit quoi ? Il s'est bagarré, il fait toujours des bagarres. La fille à Cynthia, deux ans, des brûlures, c'est des bagarres. Des grissures dans le dos d'un bébé, c'est des bagarres. Non, c'est toutes des bagarres, quoi. Les bleus entre les jambes, c'est... Pardonne-moi, mais même si c'était des bagarres, parce qu'ils étaient, les éducateurs, ils n'étaient pas là pour les surveiller, des gens, hein. Ils sont toujours derrière en train de fumer leurs cigarettes. Il faut le dire, café, cigarette, tout le temps dehors, tous les mercredis. Ouais, d'accord. Et ensuite, donc moi, j'ai eu la présence d'esprit, j'ai regardé mon fils, j'ai regardé la psychologue qui était là, donc madame, c'est Cézéna, et je lui ai dit, je vais prendre des photos, je vous préviens. Et là, tu sais ce qu'elle m'a répondu à deux reprises, la psychologue ? Elle a dit quoi ? Faites, madame Effinger, faites. Donc elle m'a autorisé à prendre des photos. J'ai pris trois photos des fesses de mon enfant. C'est bien. C'est bien. Au moins, t'as pris... C'est ce qui s'est passé ? Oui. J'ai donc dû insister et gueuler pour qu'on soigne, parce qu'en plus, il avait la brûlure et la plaie à vif. Donc aucun soin. Aucun soin. Même pas de mercuro-cro, on ne pas désinfecter rien. Oh là là ! A vif. Et qui lui a fait ça ? Tu as pu te renseigner ? On ne saura jamais qui lui a fait ça. Tout ce qu'on sait, c'est les réponses qu'il nous donne, eux. C'est des bagarres. Pourquoi il fugue ? On n'en sait rien. Il n'a pas figué. Vous mentez, c'est pas vrai. Pourtant, quand on a été en cours d'appel, tu sais ce qu'ils ont dit, les juges en appels, il a fait huit fugues à Suci-en-Brie. Huit fugues ? Combien ? Combien ? Une seule fois. Ah ouais. il est parti en séjour au Pays Basque avec le foyer. Il a tenté de se tuer par pendaison avec sa ceinture sur son lit. Manquille. Première tentative de suicide. Ah non. Là, pareil, je n'ai pas été informé. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il avait tenté de se pendre. Dans la foulée, aucun soin, aucun suivi pour l'aider ou pour comprendre pourquoi il se suicide. Bien évidemment, il ne subit que des maltraitances et des violences. Il commençait à maigrir beaucoup, Richie. Donc, il m'inquiétait beaucoup. Chaque visite, chaque mercredi, j'avais un enfant triste, à maigrir, des blessures tout le temps, la plupart du temps, des blessures. À un moment, donc, on est venu au foyer pendant plusieurs mois, il perdait ses cheveux, le petit. Il avait attrapé une peigne. Alors, la peigne, c'est une maladie du Moyen-Âge. Il y avait donc cette maladie dans le foyer et pratiquement tous les enfants en étaient atteints. Donc, de Richie à Macon à tous les autres enfants, ils avaient tous la tête trouée. Ah ben, dis donc ! Ah ben ! Ensuite, j'ai quand même demandé s'ils avaient pris des confines d'hygiène et tout. Alors, à l'époque, j'étais en contact toujours avec mon ami qui est journaliste intéressé à la santé. Je lui ai envoyé un SMS et je lui ai parlé de cette fameuse teigne. elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit c'est une maladie moyenne âgeuse. Comment ça se fait que la sucie ? Il y a la teigne, mais il n'y a pas d'hygiène là-dedans ? Ben, il faut croire que non. Alors, par réflexe, puisque je sais que c'est une maladie très contagieuse et que dans des structures scolaires au foyer, quand il y a une épidémie grave, on doit alerter les autorités sanitaires, n'est-ce pas ? Logique. Alors, ça n'a pas été fait, le foyer n'a pas été nettoyé et aucun parent ou personnel du foyer a été prévenu. Mais pourquoi le foyer ne réagit pas ? Franchement, quand je les regarde tous, soit la moitié, c'est des déviants, ils sont tordus et ils bégayent. Voilà, donc, les éducateurs du foyer. Donc, ils ne sont pas qualifiés, quoi. Les psychologues, ce n'est pas mieux, tu te demandes si elles sont diplômées, puisqu'elles n'utilisent ni des termes de psychologue ni elles ont des attitudes de psychologue. Alors, pour information, mes visites médiatisées avec Cécile Véna, c'est, il a des belles lunettes, vous avez vu, il a des belles chaussures. Ensuite, c'est moi, la maman, assise sur une chaise dans la salle, une demi-heure de visite seulement et le petit, tout le temps sur les genoux de Mme Cécile Véna. Moi, je suis là, je croise les bras et c'est une mise en scène, c'est un jeu entre Cécile et Richie. Alors, il y a des caresses, elles caressent ton enfant carrément devant toi. Elles touchent les cuisses, la tête, tout le temps, le visage, elles caressent avec ses mains. Ensuite, quand le petit veut parler ou dire quelque chose à sa mère, elle contredit l'enfant ou elle le stoppe pour pas qu'il aille au bout de sa phrase. Et puis, elle avait aussi une phrase qu'elle aimait bien me dire au début du classement. Surtout, elle disait ça à Richie souvent les mercredis quand je venais. Mais tu sais, Richie, si tu racontes tout ça à ta maman, elle te voit pas beaucoup. Après, ça lui fait de la peine, tu comprends ? Eh bien, au bout de deux mois, Richie ne se plaignait plus. Ah bah tiens. Et Richie ravalait toutes ses vies. C'est marrant, tu sais qu'il y a beaucoup de mamans et de papa qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Beaucoup de mamans et de papa vont se reconnaître dans ce que tu dis. En tout cas. Bien sûr. Beaucoup parce que là, je pense à beaucoup qui parlent et je les reconnais dans ce que tu dis. On a affaire à des manipulateurs, ils sont très forts, donc ils savent soumettre un enfant. Comment ? Il lui faut vivre des choses effroyables, en répétition des chocs. Il fracasse sa tête. Ensuite, il est habitué à supporter la douleur. Ouais. Tu sais, un enfant comme Richie qui est resté pendant des semaines avec un visite en chez François, c'est un enfant qui supporte déjà des douleurs atroces. Un adulte, il touche les parties génitales, il monte au plafond, pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Un petit enfant qui a une plaie à ruff sur le bout du pénis. C'est clair. Et c'est pas une circoncision, je précise. Il n'a pas été tranché au bout sur la petite peau. C'est vraiment le sexe sur la verge qu'elle est en paille. 3 centimètres. 3 centimètres, le certificat, donc dans un terme de métaire. Donc quasiment une grande ligne sur la verge, quoi. Ah bah oui, mais attends, on a des photos que Xavier, il avait sous les yeux hier, il l'a vu. Alors, je vais te dire un truc pour information. Quand on était en cours d'appel en 2011, les deux juges en appel se sont permis de me dire « Ah madame, vous exagérez, vous avez quand même été jusqu'à envoyer une photo des parties génitales de votre enfant au juge. » J'ai regardé les deux juges en appel et j'ai dit « J'ai pas eu le choix puisque l'affaire a été classée et que Richie n'a jamais été emmenée en UMJ pour qu'on constate les blitzures. » D'accord. Bim. Ça, c'était la réponse de la maman en cours d'appel. Ensuite, donc pendant ces deux ans où il a été assucie le premier placement, plus de 20 mois, il faisait à répétition des infections au divi et il avait des problèmes pour ruviner. Donc quand je l'avais un week-end, il allait au WC, il n'arrivait pas à faire pipi, il avait mal, ça le brûlait. Je disais « Qu'est-ce qui se passe ? » Et moi, je savais que c'était aussi des séquelles, probablement des complications dues à cette agression qu'il a subie au pénis. Chaque soir, j'allais donc en rendez-vous à la ZEU voir Mme Mange, éducatrice qui était mandatée et qui me décrivait donc psychotique depuis du placement. Je le précise puisqu'elle travaillait donc en binôme avec Amina Chahib, l'autre éducatrice avec qui j'ai fait un très bon travail et qui m'a dit dès le départ « Madame Essanger, dénoncer ma collègue, elle fait des fins, verbaliser ça et écriver au juge et à la responsable de l'enfance. » C'était qui la juge ? C'était Robinson et la responsable d'enfance c'est Mme Irène Chakouris. C'est toujours les mêmes personnes qu'on entend. « On a un 4 ans c'est que les mêmes. » Ça ressemble à un réseau tout ça. « Bien sûr, qui a tenté les internements ? C'est elle. Qui a fait des plaintes pour non-présentation d'enfants et m'a envoyé deux postes de police quand je redonnais pas l'enfant qui était blessé et que j'avais tenté de l'emmener chez un docteur ? Mme Delouche-Catherine, directrice d'enfance, Ivry. 4 ans de refus de soins. 4 ans pendant lesquels à chaque rendez-vous à zeu, elle tentait dans un bureau de me faire taire. Souvent, elle était à plusieurs. Mme Delouche essayait d'être présente souvent. La directrice d'enfance. Et quand j'avais une larme qui coulait sur ma joue, elle me disait « Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aller vous faire hospitaliser à Paul Brousse. » C'est qui a cru. Ah, il rêverait de ça, on dirait. Ensuite, quand je lui disais « Mais madame, vous me donnez des rendez-vous, il faut quand même qu'on parle de mes enfants, je vais les voir tous les mercredis. Là, il y a ça qui ne va pas sur Hitchi. Là, le petit, il a maigri. Là, je constate que depuis 7-8 mois, il ne prend pas un kilo. Il faudrait surveiller sa courbe de croissance. Il faudrait alerter la pédiatre. Il y a quand même un pédiatre dans le foyer. Eh bien, la pédiatre, donc, Francine Bollinéré, pédiatre de PMI, ceci, qui intervient donc dans le foyer deux fois par semaine, mettait sur le Zizid Ritchi des crèmes au calendula. C'est quoi, ça ? Une crème au calendula. Tu sais ce que c'est, des crèmes au calendula ? Ah, d'accord. C'est une crème, tu m'as dit. D'accord. Ah, d'accord. Donc, voilà, il suffit de mettre une crème. Elle faisait venir Ritchi dans son bureau au foyer. Elle lui faisait baisser son pantalon et elle regardait ses couilles et son sexe. Ça, c'était la pédiatre. Il faut savoir que dans tous les documents, et les pièces que nous avons, même si la zone nous a caché l'essentiel du dossier médical de Ritchi et que je n'avais pas accès au carnet de santé. Donc, en 22 mois de placement, on a à peine une page et demie de rempli de la pédiatre. Ah bon ? Le reste, elle ne prenait pas de notes. Oui. Par contre, on a des prescriptions à tout va. Là, un coup, c'est du fer. Alors, je vais donner un exemple. Xavier, il a vu les documents. Donc, tu as un papier, tu sais, comme dans les hôpitaux. Oui. Tu sais où tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, ta ta ta. Alors là, tu as docteur François Boulinéry, Val-de-Main, conseil général, photocopie. Date de naissance de l'enfant, tu n'as pas. Poids, il n'y a pas non plus son poids. Ensuite, tu as des médicaments prescrits. Tu as du ferostrane. Ferostrane, c'est le fer, c'est pour l'anémie. C'est pour traiter de l'anémie. Donc, Ritchi est un enfant anémé depuis des années. La pédiatre ne traitait pas l'anémie, ne contrôlait pas par prise de sang. Ensuite, on m'a dit, Ritchi, non, il n'est pas allergique. Mais la pédiatre prescrivait de la claritine. Claritine est un anti-allergique. Tu as des enfants, tu dois connaître. C'est comme l'Aerius. D'accord. Ensuite, il n'a rien à la tête, tout va bien. A Derma, une crème pour les trous et les plaques qu'il avait sur la tête. D'accord. Ils m'ont laissé plus de deux mois comme ça. Il a eu une biopsie à la tête. Il a été amené à l'hôpital. On lui a fait un prélèvement. Je n'ai jamais eu les résultats. Ensuite, un shampoing spécial aussi était prescrit pour sa tête et les trous dans la tête. Alors ça, tu vois, c'est signé de la main de la pédiatre. Tu n'as pas de cachet, tu as le nom et le numéro finesse de cette pute de pédiatre de suicide. donc là, je vois que ça fait 35 minutes. Donc là, tu me dis que tu as toutes les preuves. Oui, on a toutes les preuves. Donc en gros, tes enfants subissent et encore, tu n'as pas tout dit dedans de ce que tu m'as dit tout à l'heure. De ce que tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que tu accepterais de me le redire dans un autre enregistrement ? Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est vrai qu'on va faire un autre enregistrement où tu vas pouvoir exposer ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est très grave. Là, tout ce que tu m'as dit, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Mais là, tout à l'heure, c'est l'immonde. C'est immonde. C'est immonde et en plus, c'est un témoignage de Célie et elle s'est confiée à une adulte. Voilà. Donc, c'est la maman de Kaila. Et puisque personne, et puis... D'accord. D'accord. Ah bah oui, la petite Kaila qui n'a pas que la brigade des mineurs. C'est ça, la brigade des mineurs de Créteil ? Voilà, Créteil et Boisset-Saint-Léger. Voilà. Ils ont refusé de prendre la plainte pour suspicion, viol, maltraitance. Oui. Juste simplement suspicion, tu vois. Oui. D'accord. Balader. Je l'ai mis sur Facebook. cette journée-là. Donc, voilà. On a regardé les flics, on leur a dit mais le juge ne répond pas. On ne peut rien faire, madame. Au revoir. Voilà. On ne peut rien faire. Tout le monde dit qu'on ne peut rien faire. Tout le monde dit qu'il n'y a rien. Donc, maintenant, il faut exposer tout ça. Et d'ailleurs, je conseille même à tous les parents de faire ça. Le problème, voilà, c'est que... Et d'envoyer ça partout. Ici, on peut être hospitalisé en 4 ans et subir des vrais examens. Oui. En plus. Je vais préciser un truc. On a retrouvé dans les divers documents la réquisition à personne qui a été faite par leur vilain lieutenant de police à Ivry. Elle avait donc demandé des UMJ de Stécie pour des violences volontaires. Qui est-ce qui était impliqué dans la plainte ? Jaline Bécanga-Botuli, la personne qui a tranché le sexe de Ritchie et qui habite à 200 mètres de chez moi. Donc, c'est elle, alors ? Donc, le lieutenant vilain a réquisitionné le médecin-chef des UMJ de Créteil pour examiner Stécie. Qui ? Stécie ? Eh oui. Donc là, Ritchie, il y a eu une entaille et Stécie, tu me dis qu'elle avait quoi ? Stécie, il y a eu une réquisition, il y avait une plainte pour violences volontaires de Jaline Bécanga. Il a impliqué Jaline Bécanga. Stécie qui a dénoncé donc la copane de son père. Ah ouais, donc... Ah, donc toi, en gros, t'es la mauvaise mère alors que t'es la bonne et lui, c'est le bon père alors que c'est le mauvais, quoi. Bah, voilà. Ah, donc... Je me frappais, il violait mes enfants, ils bougent pas. Donc là, il y a un... Donc ça, on va pouvoir en parler la prochaine fois aussi. Donc, du pourquoi. Parce que là, j'en ai à faire, elle est tellement lourde qu'on ne peut pas tout mettre parce que sinon, ça ferait trop de choses à écouter. Il a dit, tu ne te rends pas compte toutes les pièces qui sont scannées, mes mères, toutes seules, mais je vais mourir avant que ça soit terminé. Là, c'est, vous vous rendez compte ou pas ? Ça fait des années, ça dure. Ok. Donc là, je vais couper et on va refaire un enregistrement plus tard. D'accord ? Donc là, je coupe. En fait, je vais finir. En fait, le lieutenant Villain a demandé au médecin-chef des UMJ d'examiner Stéphie et c'était le 9 juillet 2011. Donc ça va faire deux ans qu'elle a été emmenée en UMJ, la petite. Deux ans. Et qui est-ce qui a emmené donc Stéphie en UMJ à Créteil ? C'est M. Ludovic Dubois, comme de par hasard, le chef de service de l'IPET. Wow, carrément le chef de service qui amène, normalement, ça devrait être... Et elle était à la brigade des meneurs et moi, je n'ai aucun retour. Pas de suite, rien. Donc jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun résultat des examens que ma fille a subis en UMJ à Créteil. J'ai questionné Stéphie sur les examens. Il a donc vu tout ce qu'elle avait sur le corps. J'ai demandé à Stéphie si elle avait subi des examens en bas. Elle m'a dit oui. Donc ils ont dû voir qu'elle était plus vierge, évidemment, puisqu'elle était déjà violée depuis 2008. Mais il n'y a pas que ça. Il m'a dit, il a vu aussi les divers cicatrices que j'ai sur le corps et il a vu les bosses sur mes pieds. Alors c'est important de parler des pieds. Les deux jumelles de 11 ans ont des bosses au-dessus des pieds, entre ses chevilles, sur le pied, tu sais ? Oui. Déformation, les deux. Dues, donc elles l'ont dit, à des coups de cuillère du père. Ils les tapaient tout le temps sur les pieds. Les deux ont les pieds déformés. C'est terrible, ce qu'elles disent mes filles. C'est terrible parce que tes filles, ton garçon et toi, ce que vous vivez. Vous êtes victimes dans l'histoire. Je ne sais pas comment je vais digérer tout ça, ma soeur. C'est pas devenu vraiment très dur, Karine. Je sais, c'est trop dur, c'est pour ça qu'on va divulguer ça partout. L'enregistrement, je veux déjà le mettre partout si tu veux bien. Je dis qu'il faut nous protéger. oui, tu peux le faire. N'hésite pas. Tu balances. Je n'ai rien à cacher et en plus, j'ai des preuves. C'est ça qui est important aussi parce que dire, c'est une chose mais les preuves, c'est mieux. C'est une passion mensongère. Il faut savoir qu'on a travaillé, trié toutes les pièces. Concernant Richie, on a énormément de certificats. Par exemple, en 2011, 34 kilos. Ensuite, 32 kilos. Il était entre 32 et 34 kilos. La pédiatre cachait son poids. Seulement moi, chaque fois que je l'avais en main en visite ou en week-end et qu'il était bivillé, je l'emmenais direct chez un docteur. Donc à chaque fois, j'ai des certificats. Malheureusement pour nous, ça va être drôle. On va aussi devoir porter plainte contre ce fameux médecin de ma ville qui s'appelle le docteur Nguyen puisqu'il a donc suivi Richie pendant deux années pour tout ça. Et puis, il y a quelques mois, il a carrément fait un refus de soin à son cabinet. J'étais venue pour lui demander de faire un contrôle de faire Richie puisque je trouvais que le poids, ça n'allait pas du tout et qu'on m'a beaucoup dit que si la dianémie, c'est normal qu'il ne prend pas de poids, il ne prend pas de poids, le médecin a carrément refusé de faire la prise de sang et la prescription. Il m'a dit que ça suffit, je ne le soigne pas. Pourquoi il ne soigne pas un enfant ? Pourtant, un médecin, je ne sais pas moi, par conscience professionnelle, j'en sais rien moi. qui est ce médecin ? Ce docteur Nguyen est un Asiatique qui habite dans mon secteur. En 2010, il avait fait un certificat médical pour demander avec le docteur Konofal l'hospitalisation de la fratrice. On avait un bon médecin à Robert Debré qui était décidé à prendre les trois petits en charge, à les hospitaliser, à mettre plusieurs cliniciens autour pour observer ce qui ne va pas. 10 médecins qui s'appelaient Eric Konofal qui est un très bon médecin, c'est un professeur en pédopsie et lui, ce n'est pas un putain de médecin de merde. Il a regardé l'éducatrice de l'AZE en 2010 avec moi et l'éducatrice qui m'avait accompagnée à l'hôpital, c'était Amina Chahib, une très bonne éducatrice avec qui j'ai fait un très bon travail. Le médecin a dit textuellement à l'éducatrice « Ah bon ? La petite prend du risque per d'âne ? Mais vous savez que si elle a un trouble de l'attention, il ne faut surtout pas lui donner du risque per d'âne, on va endommager son cerveau. » Elle a noté tout ça. Elle a noté tout, l'éduc. Ensuite, il m'a posé quelques sessions sur ma situation sociale autour. J'ai expliqué au docteur Eric Konofal ce qui se passait autour de moi mais que le gamin était placé. Le médecin, il a regardé l'éducatrice dans les yeux. Il m'a dit « On va demander l'hospitalisation des trois enfants et rapidement. » Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Qui a mis un veto ? Qui a prenné la chose ? Je t'explique. Je t'explique là. D'accord. Donc le médecin, il propose l'hospitalisation. Il n'a pas dit que ça. Il a dit « C'est une familière cette situation. Il va falloir mettre des coups de pied dedans à plusieurs. » Il ne comprend pas l'expression. Ah ouais, non, je comprends. Le terme d'Eric Konofal c'est pas une merde. C'est ma pote de TF1 qui m'a branchée avec ce grand médecin de Bré. Elle m'a dit « Actuellement, c'est le meilleur dans le pays. Si tu arrives à avoir un rendez-vous avec lui, c'est bon. » Eh bien, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec lui pour chaque enfant. J'ai donc toutes les fiches de convocation. Ça veut dire que ça, c'était aussi la mère qui faisait tout ça pour tenter de faire prendre en charge ses enfants. Donc, on ne peut pas accuser la mère d'être à côté, d'être en grande souffrance et n'avoir rien fait pendant 4 ans. J'ai tenté pendant des années de comprendre ce qui n'allait pas chez mes enfants. Eh bien, depuis 4 ans, c'est que de la maltraitance et des violences sexuelles. Oui, voilà. Avec des preuves, apparemment. Avec beaucoup de preuves. C'est évident que les enfants, ils sont complètement explosés en état d'agitation tout le temps et stress post-traumatique intense. Donc là, ils sont en train d'être détruits, là. On est bien d'accord ? Ils sont en train donc de les détruire. Alors actuelle, Stécie, elle est sourde. La vue, on ne sait pas. Elle a donné des micro-fractures aux jambes. Elle a des problèmes pour faire caca. On lui donne des sachets de forlax. Quand j'ai questionné la pédiatre, elle m'a dit non, non, tout va bien. Mais si tout va bien, pourquoi tu donnes à la petite des sachets de forlax ? Le forlax, c'est pour les constitations, pas vrai ? Ah oui. Donc Stécie, elle ne faisait pas caca. Déjà, on fait un examen approfondi, je ne sais pas, j'imagine. Il ne faut même pas y compter. Les examens, il n'y en a jamais eu. Les examens, c'est toujours la pédiatre du foyer, Mme Francine Beau. Donc ce médecin chinois, on va revenir sur lui vite fait. Quand on a donc été à l'hôpital et qu'Éric Connoffel a demandé l'hospitalisation, l'éducatrice Amina Chahib lui a dit mais qu'est-ce qu'on doit faire comme document pour accélérer l'hospi puisque là, il y a un juge donc il faut l'aval du juge. Le médecin a donc dit à Amina Chahib il faut le médecin généraliste qu'il fasse la demande pour faire hospitaliser les enfants. Eh bien, le docteur Nguyen a fait un grand certificat et il a demandé donc l'hospitalisation des enfants. Ensuite, Mme Chahib elle a eu tous les documents, je lui ai fait passer très vite. Elle m'a dit Mme Effinger je taxe tout au juge aujourd'hui. Demande d'hospitalisation, mon rapport puisque j'étais à l'hôpital avec vous j'ai rencontré le médecin qui va prendre en charge les enfants eh bien Robinson et la ZE ont empêché l'hospitalisation. Ensuite, je vais donner carrément un juge qui a empêché l'hospitalisation. Oui, oui. Et pour quelle raison ? Et la ZE pas de motif. Pas de motif, d'accord. Ensuite, ils ont tenté de me faire interner des suivis CMP mon appartement éclatait deux fois. Ah mais c'est horrible ce que j'ai vécu. Ah ouais, je vois ça. Moi, je me pose des questions qui... Comment j'ai encore ma tête quoi ? Je sais pas Karine, je sais pas comment j'ai encore ma tête, ma soeur, c'est parce que je veux les sortir de là ? Bah oui, c'est la rage de sauver tes enfants, c'est pour ça. Il y a que ça, c'est la rage de sauver tes enfants. Je crois que pour son enfant, n'importe qui est prêt à tout. Je parle de bons parents qui sont prêts à tout quoi. Pourquoi ma vie après Karine ? Cette maison, je la supporte plus. Ça passe de temps. Des fois, je vais prendre des douches chez des copines. Quand je m'assois dans ma baignoire, je revois dans ma tête mon petit garçon assis et son sexe qui pisse le sang dans la baignoire. Personne n'a rien fait. Pas d'hôpital, pas de médecin. Le soir, quand son père est rentré, il lui a dit tu vas te coucher, on n'en parle plus. Non, non, ça, ça va s'arrêter. Donc, le prochain enregistrement, tu pourras me raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure ? Oui, je vais te le raconter. Est-ce que tu es prête parce que là... Oui, parce que là, je ne dors pas. Moi aussi, non. Personnellement, j'entends ça. On a du mal à dormir. Enfin, après, chacun son truc. Je n'ai pas de sommeil. Je pense à mes enfants. Ah, je sais. Bon, je tape l'enregistrement là, d'accord ? On marche et on continue un autre. Je me suis fait un café, ma belle. D'accord.